Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A la glance des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et le match est donc lancé. Manchester City qui cherche l'étincelle. Long ballon dans le sens du jeu. Cette attaque n'a pas pu se développer. Mvila. Valbuena. Il décide d'allonger le jeu. José Olebas. Valbuena. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, comme moi. Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une petite précise, moi. À mon avis, ça peut forcer les alliés en vince à conditionner. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Valbuena. ça n'a pas pu aller plus loin. Dans la profondeur. Bonne interception. Il y avait danger. José Olebas. Allez, on commence à s'ennuyer, là. Ce match manque de but. Le gardien, loin devant. Sterling. Il était dessus, mais ça n'ira pas plus loin. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il allonge le jeu. Sterling. Et pour lui, attention. Kinderade. Ferran Torres. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. pour la profondeur. La passe est précise. Allez, c'est dangereux. Et il rate le cadre. Oh, que c'est dur. C'était une occasion à mort. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. La frappe. Et but pour l'Olympiakos. Et premier but pour l'Olympiakos. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et ça fait donc 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention. Il reste encore du temps à jouer. La porte. C'est joué dans la profondeur. La belle inspiration. Il prend sa chance. Ça peut rentrer cette fois. Il marque. L'égalisation au moment de Kansas City. Le gardien était bien présent sur la première tentative. Mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Il était attentif sur le premier tir. Et coup de bol. Le ballon lui a atterri dans les pieds. Après, c'est presque trop facile. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera toute aussi belle. Les joueurs rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Rien n'est joué. L'équipe a vraiment tout donné pour revenir au score avant la pause. Et elle a eu le mérite égalisé. C'est bien joué. C'est donc le moment de souffler un peu et de préparer la seconde période. On rappelle le score. 1 partout. Et on est déjà reparti. On a bien vérifié. Les entraîneurs n'ont procédé à aucun changement à la mi-temps. Rodri. Rodri qui... L'attentat. La parade. Super. Obligé de reculer. De Bruyne. La passe dans la profondeur. Dans la surface. Rafinha qui dégage. Rodri à droite. C'est imprécis. La dommage. José Olébas qui change tout. Il tente la frappe. Et la défense pour Saint-Grouge de soulagement. C'était bien joué cette interception. Dommage que ça manque d'application dans le geste. Il allonge vers l'avant. Ferran Torres. Le bon ballon. Ce contre peut très bien aller au bout. Il est passé. C'est bien conservé sa lucidité maintenant. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Il cherche la profondeur. Il s'est allongé. Saint-Grouge. Va-t-il en profiter ? Oh ! La frappe ! La resplendide ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait s'être dirigé tout droit au fond. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Un joueur créatif qui rentre. Ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Il est là pour dégager. Un long ballon vers l'avant. Il y a du mouvement. Avec Marès. Il tente de la jouer dans l'espace. Énorme occasion. Oh ! C'est positif. Quel combat. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il a bien exporté l'espace devant le but. Et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Le Linkakos qui effectue donc un nouveau changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors, il va mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Il est vrai, donc, en tête. Avec rien n'est jamais fini jusqu'au coup de sifflet final. Il repasse devant. Maintenant, il va falloir tenir. Le long dégagement du gardien. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Il est bien placé. C'est osé. On vit là les derniers instants de cette rencontre. Une poignée de secondes seulement. La victoire, là, quand les Ferran Torres... Et c'est fini ! Il ne croit pas par l'avance de tenue. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade...